Dans cette vidéo je vais vous montrer comment boost vos FPS Donc si vous êtes sur console ou que vous n'avez pas forcément un bon PC N'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin car plus on va avancer dans la vidéo Plus chaque astuce serait importante Pour ceux qui souhaiteraient être coachés N'hésitez pas à rejoindre le Servers Discord qui est directement en description Et n'oubliez pas de mettre ton code créateur MISOFF dans la boutique Merci à tous ceux qui le feront, ça aide énormément la chaîne Sur ce, on est parti Ok donc du coup pour vous montrer les paramètres Je me suis mis dans la bab 0D les deux martauses Donc pour commencer on va se rendre dans les paramètres Je vais descendre tout en bas Hop là et je vais mettre afficher les IPS Donc comme vous pouvez le voir là je suis cap à 180 Et donc pour la vidéo je vais me mettre en illimité Hop là, illimité Ok donc là je suis en illimité Je tourne autour des 340, 480 FPS je crois 420, ouais On va dire entre 350 et 450 FPS Donc maintenant que vous pouvez voir mes FPS Je vais vous montrer tous les paramètres que j'ai mis pour pouvoir avoir autant d'FPS Sachant que là je ne suis pas au max Alors pour commencer ce que vous allez faire c'est que vous allez vous mettre en plein écran Pourquoi plein écran ? Parce que lorsque vous êtes en plein écran fenêtré et fenêtré Vous perdez beaucoup de FPS Contrairement en plein écran Ici la résolution vous mettez ce que vous voulez Sachant que plus vous serez bas en résolution Donc si par exemple je me mets en 1280 sur 720 Ça restera toujours de la 16 neuvième Mais lorsque je vais le mettre Hop là, conserver les paramètres Vous voyez que mon jeu est déjà plus fluide Et je fais même des pics jusqu'à 500 FPS Le seul problème c'est qu'on perd énormément en qualité Regardez si je vais dans mon inventaire ou sur la carte Vous voyez donc on perd énormément en qualité Donc si vous avez un mauvais PC N'hésitez pas à changer ce paramètre Nous on va se remettre en 1920 par 1080 Conservez le changement Ok donc ici la synchronisation verticale Vous ne la touchez pas Car si vous mettez la synchronisation verticale sur Wii Vous allez être bloqué à 60 FPS Et en plus cela va vous rajouter énormément de latente Donc ne l'activez pas Ici pour la limite Du coup pour la vidéo je me suis mis en illimité Mais lorsque vous devez jouer Mettez-vous toujours en 180 FPS Car si vous voulez pouvoir éditer toutes vos constructions Il vous faudra absolument vous mettre en 180 FPS Donc moi je vais rester en illimité pour la vidéo Ici on va passer aux distances d'affichage Donc vous mettez sur proche Évidemment vu qu'on veut essayer de faire en sorte Que notre PC charge le moins de ressources possibles Donc ici les textures vous mettez aussi sur faible Forcément nous on est en vidéo Mais lorsque vous ne serez pas en vidéo Et que vous souhaitez juste jouer Vous désactivez ce paramètre Car celui-ci vous donne encore une fois de la latence Enregistrez les statistiques de performance Vous mettez désactivé Car lorsque vous activez ce paramètre C'est comme s'il y avait quelque chose qui est enregistré Alors que vous êtes en pleine partie Ce qui vous rajoutera énormément de latence Ensuite ici ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre votre volume général Donc vous mettez ce que vous voulez On s'en fout C'est par rapport à vous Mais ici ce que vous allez faire C'est que vous allez mettre la musique sur 0 Comme ça votre jeu n'a pas besoin de charger la musique Les effets sonores vous mettez la moitié du général Les dialogues vous mettez 0 Car on n'a pas de dialogue en soi sur le jeu Sauf dans les cinématiques du jeu Donc évidemment lorsque vous avez un event Vous activez ce paramètre Ce paramètre etc Vous avez compris Pour la discussion vocale Lorsque vous jouez tout seul Vous la désactivez absolument Les cinématiques vous mettez sur 0 Incrustation d'image 0 Ici pour la qualité du son C'est hyper important Vous la mettez absolument sur faible D'ailleurs lorsque vous mettrez ce paramètre sur faible Vous aurez accès au meilleur son du Space 12 Donc voilà c'est un petit tip ce que je vous laisse Si vous souhaitez avoir un meilleur son N'hésitez pas à mettre ce paramètre sur faible Ici pour les sous-titres c'est aussi très important Vous allez mettre sous-titres non Taille du texte vous mettez très petite Et couleur du texte vous mettez blanc Bordure du texte aucune Opacité de l'arrière-plan vous mettez transparente Et ensuite vous acceptez C'est absolument important C'est ce qui m'a vraiment permis de m'améliorer en termes d'edit Ce paramètre m'a permis de gagner pas mal de FPS Ici visualisation des britages vous mettez oui Selon moi je pense que ce paramètre vous prend des FPS Mais en contrepartie il est très utile Donc n'hésitez pas à le mettre sur oui Et si vous avez vraiment très peu d'FPS Franchement désactivez le Tout ce qui est ici on s'en fout C'est pas très utile Les paramètres ici ce que vous allez faire C'est que vous allez descendre tout en bas Et ce que vous allez désactiver C'est les 6 paramètres juste ici Donc vous désactivez enregistrer les rediffusions Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez activer enregistrer les diffusions Votre jeu va enregistrer votre partie Et cela va vous faire perdre énormément de performances Pareil pour les rediffusions avec grande équipe Les enregistrements des diffusions du mode créatif Enregistrer des rediffusions optimisées vous mettez non Activer l'économie d'énergie c'est pareil vous mettez non Et activer l'économie d'énergie fenêtre active vous mettez non Donc normalement une fois que vous allez changer ces 6 paramètres Vous devriez quand même gagner pas mal de FPS Ensuite vous allez vous rendre à interface de jeu Ici tous les paramètres dont on n'a pas besoin Vous les désactivez les mecs C'est à dire que tous les trucs inutiles Par exemple progression dans la quête Vous pouvez le mettre bien sûr sur non Stade de debug réseau si vous avez un bon réseau Honnêtement vous pouvez le désactiver Stade de debug de latence vous pouvez le désactiver aussi Journal d'élimination et tout ça vous le gardez Parce que c'est hyper important Indication des commandes honnêtement les mecs On connait le jeu je pense que vous pouvez le désactiver Ici mode créatif vous les bannez là Ça on s'en fout les mecs C'est des performances utilisées pour rien Ici pour l'échelle de l'interface par contre c'est un petit chips En dehors des FPS je vous conseille de la mettre sur 65% Car vous aurez une plus petite interface Vous voyez la mienne elle est vraiment plus petite Et ça vous permettra de mieux voir les ennemis Et tout ce qui se passe in game Donc c'est hyper important Ensuite on va pouvoir passer ici Si vous jouez avec la vision des mecs Ou si vous n'utilisez pas l'option de gyroscopie Donc si vous êtes mal à être et que vous n'utilisez pas cette option de gyroscopie Franchement ce que vous mettez vous mettez non Ici vous mettez mode actif combat vous mettez non encore une fois Mode actif construction non Effet du style d'observation aucun Bouton gyroscopique personnalisé uniquement Sensibilité 0 Rapport horizontal vertical 0 sur 1 Stabilisation vous mettez 0 Accélération non Ici vous mettez non même si je pense que vous ne pouvez pas le modifier Et option de gyroscopie avancée vous mettez non Voilà donc pourquoi je vous dis de mettre ces paramètres Car ça permettra à votre jeu de charger moins de contenu Ensuite pour les paramètres clavier souris Ce que vous allez faire c'est que si vous êtes manette et que vous ne jouez pas clavier souris Vous mettez les paramètres sur rétablir par défaut Donc vous appuyez sur carré vous mettez rétablir par défaut Personnellement moi je joue clavier souris donc je vais garder mes paramètres Ici pour les touches clavier souris c'est pareil Vous mettez rétablir par défaut si vous êtes manette et que vous n'utilisez pas les touches clavier souris Pour les paramètres manette tout ce que vous allez modifier ici ne vous rajoutera pas d'FPS Donc si vous jouez clavier souris ce que vous allez faire c'est que vous allez mettre rétablir par défaut Et ici si vous êtes encore une fois clavier souris vous allez mettre rétablir par défaut Pour les joueurs manette ça c'est un petit tip c'est un peu caché Mais si vous souhaitez être beaucoup plus fluide vous allez juste à mettre les touches génériques Donc ça ne fonctionne qu'avec les joueurs PC Personnellement moi je ne joue qu'en générique Même si vu que mon jeu à chaque fois que je le relance il me remet les touches PS4 Personnellement je préfère jouer en touches génériques Je trouve que j'édite beaucoup plus vite et je rate beaucoup moins d'édite C'est peut-être un effet placebo mais honnêtement depuis que je l'ai mis je suis vraiment beaucoup plus fort Et donc pour les derniers paramètres car là c'est vraiment les paramètres les plus importants à changer J'ai fait exprès de les passer car ils sont importants et qui ont gagné énormément d'FPS Donc pour ce paramètre il n'y aura que les vrais ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo Qui connaîtront cette astuce donc c'est deux paramètres à changer Ici ce que vous allez faire c'est que vous allez absolument vous mettre en mode performance Car oui le mode performance vous donne énormément d'FPS Donc personnellement j'ai gagné je crois 250-200 FPS juste grâce au mode performance Donc c'est un paramètre à absolument changer Ce n'est pas possible de rester encore sur du DirectX 11 ou 12 Mettez-vous en mode performance c'est vraiment le mode le plus utile Et ici ce que vous allez faire c'est si vraiment vous voulez gagner le plus de FPS possible Ce que vous allez faire c'est que vous allez baisser votre résolution 3D Je vais vous montrer donc là regardez On tourne autour des 320-400 FPS Et ce que vous allez faire c'est que vous allez baisser cette résolution Et regardez plus je vais la baisser plus je vais gagner des FPS Donc là on va la mettre à 1 ça rend le minimum Donc là mon jeu il est extrêmement moche et je suis autour des 600 FPS Donc comme vous pouvez voir là c'est vraiment un jouable Bon je fais des 90 quand même Donc ça c'est la mémoire musculaire je vous fais une vidéo là dessus C'est à dire que je peux jouer même sans regarder mon écran Enfin bref là c'est vraiment très moche Donc on va l'augmenter on va la mettre par exemple à 50 Donc comme vous voyez c'est vraiment très pixelisé Mais honnêtement c'est largement jouable Et je suis autour des 300 Je suis plus autour des 450 FPS Donc là vu que je build je perds des FPS Donc c'est normal Mais lorsque je vais m'arrêter Hop là je suis autour des 480 en minimum Et je suis autour des 750 en maximum Donc c'est vraiment hyper important Même si vous voulez garder toujours une bonne résolution 3D Restez toujours maximum entre 100 et 90 Donc 90 vous voyez c'est totalement jouable On va pas se mentir les mecs c'est totalement jouable Ces limites là on voit pas la différence entre ma résolution au max Et ma résolution à 90 Donc ces deux paramètres c'est vraiment les paramètres Qui vous permettront le plus de gagner d'FPS L'ensemble des paramètres présentés juste avant Vous permettront de gagner quasiment autant d'FPS Que ces deux paramètres C'est comme si vous faisiez un combo Donc moi personnellement je vais me remettre en 100% Car je n'ai pas besoin d'autant d'FPS Et je vais me remettre en 180 Hop là En tout cas j'espère que cette vidéo t'a plu N'hésite pas à me mettre en commentaire si j'ai pu t'aider Et n'hésite pas à me dire ton taux de FPS en commentaire Je réponds à tous les commentaires Bien sûr n'hésite pas à rejoindre le Discord Si t'as des questions à me poser Même si vous pouvez les poser en commentaire Bien sûr pour tous les nouveaux N'hésitez pas à vous abonner Je suis en train de charbonner les tutos Donc si tu souhaites pas scènerie T'es tombé sur la bonne chaîne Sur ce c'était Miso On se retrouve plus tôt que tu ne le penses